Comme un karatéka belge, commence avec une lettre que reçoit le narrateur. Cette lettre, le lecteur en connaît l'expéditeur, qui est le frère du narrateur, mais n'en découvrira le contenu qu'à la fin de l'histoire. Ce narrateur est un homme d'une quarantaine d'années, il n'est pas nommé dans le roman. Il est issu d'un milieu modeste. Son père était ouvrier agricole dans une exploitation viticole du Médoc. Sa mère ne travaillait pas. Lui-même est employé dans une galerie d'art contemporain à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est un travail qu'il a accepté après avoir échoué dans son ambition de devenir réalisateur de cinéma, projet dans lequel il a échoué. Il a accepté ce travail pour subvenir à ses besoins. Dans cette galerie d'art contemporain, parmi les clients de la galerie, il a rencontré une femme, Anne-Sophie, issue d'un milieu très aisé et qui est devenue sa femme. Considérant l'écart qui s'est installé entre lui et sa famille, l'écart social, l'écart culturel, il a décidé de ne plus les voir, de tourner la page sur ce passé et de couper les ponts avec sa famille. La lettre qu'il reçoit au début du roman va l'obliger à revenir vers eux. C'est une lettre qui va remettre en question toute l'existence qu'il a construite à Paris. Et dans ce voyage retour vers les siens, il sera aidé par une personne providentielle qui est Jean-Claude Van Damme, qu'il rencontre le soir où il reçoit cette lettre au bar de l'hôtel Lutetia. J'ai utilisé le personnage médiatique de Jean-Claude Van Damme parce que son parcours était assez proche de celui de mon personnage. Le personnage de Jean-Claude Van Damme m'a intéressé à plusieurs titres parce que d'une part, son parcours est assez proche du parcours du narrateur. C'est un fils de fleuriste de Bruxelles qui, un beau jour, a décidé de s'envoler pour assouvir son désir de cinéma et de karaté. D'abord pour Hong Kong, puis sur Los Angeles, où sa carrière n'a pas débuté facilement. Il est d'abord chauffeur de limousine. Ce qui lui permet de rencontrer des producteurs et d'obtenir un rendez-vous et comme ça de démarrer sa carrière de cinéma avec le succès qu'on lui connaît. Et ce succès, il a pu l'obtenir parce que c'est un personnage qui ne connaît pas le doute, contrairement au personnage du roman qui, lui, est submergé par le doute depuis son échec dans son entreprise de devenir réalisateur de cinéma. Par ailleurs, Jean-Claude Van Damme recèle un véritable mystère. On peut douter de l'existence d'un réel Jean-Claude Van Damme. Est-ce qu'il est un personnage médiatique totalement construit ? Est-ce qu'il est au contraire sincère, naïf ? Ce mystère reste entier et à ce titre, il a un côté un peu joconde moderne et je voulais le faire entrer dans le roman pour jouer sur ce côté-là. Le personnage n'a pas vraiment de raison de rompre. Il n'y a pas d'événement dramatique qui provoque la rupture avec sa famille. C'est plutôt une quantité de petites choses étalées dans le temps qui ont provoqué chez lui cette envie de rupture et la rupture qui s'est installée d'elle-même. Parce que je ne voulais pas d'un personnage de victime, ce n'est pas un personnage qui a été rejeté par son milieu, c'est lui-même qui choisit d'échapper à son milieu. Très souvent, ce type de roman, l'histoire de transfuge de classe, comme on les nomme, est présenté de façon assez dramatique. Moi, j'avais en plus envie d'avoir un personnage qui avait choisi ce parcours, cette rupture, mais qui le vivait mal à présent à cause de cette lettre qu'il reçoit, qui vient tout remettre en question. Et le personnage de Jean-Claude Van Damme permettait aussi d'alléger ce côté dramatique et d'aborder le roman sous un angle plus humoristique, même si l'issue et si la conclusion vers laquelle on va est toujours de ce registre assez dramatique. C'est dramatique.